Musique Bonjour et shalom, chers bien-aimés. Ici votre humble serviteur, Jumar Lekambi, pasteur au Centre évangélique et complétide. C'est une joie et c'est tout un plaisir de venir devant vous aujourd'hui face à ces longs jours qui se sont écoulés et une fois encore devant vous dans les cadres des enseignements. Cet enseignement dont les thèmes sont utiles dans la vallée de la victoire. Dans la vallée de la victoire. La vallée de la victoire, notre base scripturale qui se situe surtout dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 17. Nous allons voir tous les 17e chapitres, mais surtout certaines portions des écritures s'y trouvant, dans ces chapitres. Ainsi donc, nous allons voir surtout les versets 3, les versets 16, ainsi que les versets 40. Ce sont les trois portions de ces chapitres qui nous guideront surtout dans les cadres de notre enseignement. D'entre déjà, ici, et donc j'aimerais vous accueillir, à vous tous qui venez de vous connecter au Centre évangélique et complétide. Nous sommes dans cet enseignement, cet enseignement que nous voyons. Il s'agit de la bataille de David contre Goliath, de la bataille des enfants d'Israël contre les Philistins. Nous avions parlé à maintes reprises de ce que nous avions parlé, surtout en parlant des défis du destin. Dans les défis du destin, nous avions parlé à maintes reprises à ce qui concerne ce chapitre. Il s'agit d'abord de ces combats, les Philistins qui sont des peuples barbares, qui sont ces peuples qui sont spécialisés dans l'arbre de la guerre, dans le métaux, mais également ces peuples qui sont incirconcis, ces peuples qui sont idolâtres, qui sont polythéistes. Et si nous voyons qu'ils sont face à une nation, à un peuple uni, face à un sacerdoce royal. Alors, dans ces combats, nous le montrerai clairement, il s'agit d'un combat où ces désarmés ont été face à face. Mais il y a eu un défi. Un homme, un champion, un héros selon les Philistins, qui a lancé un défi contre les emplois d'Israël. Envie d'abord, premièrement, de leur montrer qu'ils sont supérieurs à eux, face à leur technique de la métallurgie, face à leur connaissance bellique, mais également, surtout, face à leur expertise. Mais nous le voyons très clairement que face à ces défis, dans cette vallée, il y a eu la victoire. Je voudrais dire à quelqu'un, à toi qui vis le temps, les moments critiques, les moments chaotiques, à toi donc qui se situe ou qui t'écitie dans la vallée où tu ne vois qu'il n'y a aucune ici, aucune porte de secours. Mais sachez clairement que c'est dans cette même vallée lorsque tu auras la révélation de Dieu, lorsque tu auras la vision de Dieu, que tu seras capable de dire que cette vallée, elle est la vallée de la victoire, car c'est la vallée où il y a un défi pour ton destin ou pour ta destinée. Ainsi donc, je vous invite, chers bien-aimés, sans que tu sois tarder, à lire juste-le. Ceux qui sont les portions de chrétier dans 1 Samuel, le chapitre 17, sont-ils les versets 3, les versets 16, ainsi que les versets 40. Verset 3, nous lisons de notre roi et sauveur Jésus-Christ. 1 Samuel 17, 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir et ils se présentent pendant 40 jours. Verset 40, nous lisons le verset 40. Il décrit ceci. Il prit à mettre son bâton, choisit dans les torrents cinq pieurs polies et les mis dans sa jubétière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. il s'avançant contre les Philistins. Il s'agit de David. Nous les voyons dans la première partie. Il s'agit de ces désarmés adverses, ces désarmés dans leur situation. La montagne d'un côté, une montagne d'un autre côté, mais la vallée, la vallée où devait s'exercer la bataille, où la victoire devait être acquise. Et au verset 16, nous les voulons très clairement la dire que cette bataille, la dire que cette face à face et surtout pendant 40 jours. Mais c'est plus que 40 jours parce qu'on le voit très clairement que c'est au moment où Esaïe envoie son fils David pour aller voir la santé, l'état, la progression, faire l'état des lieux, surtout de la guerre, du combat, en vue de lui rapporter les nouvelles. Au verset 40, nous le voyons comme l'avons lu, il s'agit donc de l'action. David qui entre en action face aux défis qui les ont été donc lancés par Goliath. Dans cette parole que nous voyons, peuple de Dieu, il s'agit de cette parole que nous voyons. C'est surtout, je veux dire, c'est une situation, un cas qui pourra arriver à chacun de nous. Dans la vie, dans les parcours de la destinée, il y a toujours le moment de l'adversité. Il y a toujours le moment où nous ferons face à des personnes, à des gens, à des circonstances, à des situations, peuple de Dieu, qui seront là pour chercher soit à nous anéantir ou chercher soit à voir notre force, notre capacité, notre subsistance, voir qui nous sommes réellement. Et c'est une réalité que nous voyons ici face aux enfants d'Israël. C'est ainsi, j'aimerais parler à quelqu'un, toi qui es tant qui es la montagne de l'autre côté, une montagne d'adversité, j'aimerais te dire que la vallée qui vous sépare sera la vallée où ta victoire sera acquise. Lorsque nous parlons de la vallée ici d'abord, nous devons comprendre trois choses lorsque nous parlons de ce texte. Il s'agit premièrement si nous voyons qu'il s'agit d'un défi pour David. Il s'agit donc car c'est les champs de bataille. Lorsque nous parlons de cette bataille, de ce texte, comme je l'ai dit, il s'agit d'un défi pour David, il s'agit d'un défi pour les enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que pour David, il s'agit d'un champ de bataille destiné aux expérimentés de la guerre. C'est ce que nous pouvons envoyer dans ce texte. Nous avons très clairement en ce qui concerne David les critères de sélection lui disqualifier en faveur de sélection humaine. Il voulait dire lui disqualifier en faveur contenu de son âge, de son expérience, de sa connaissance dans les arts ou dans l'art de la guerre. Et troisièmement, lorsque nous parlons de ce texte, il s'agit de Dieu nous le font très clairement dans ce texte. Nous nous montrons très clairement que David n'avait pas l'armée adaptée selon les critères de l'homme en ce qui concerne l'art de la guerre. Ainsi donc, lorsque nous parlons de la vallée, je voudrais parler de certains sens cachés, certaines réalités que nous devons comprendre de la vallée. Premièrement, en parlant de la vallée, nous parlons peut-être de cet endroit où les circonstances nous défient. D'abord, premièrement, les circonstances défient notre grand air. Deuxièmement, les circonstances défient notre identité. Et troisièmement, les circonstances défient la stabilité de notre foi. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de la vallée, nous parlons surtout de, surtout, lorsque nous sommes dans une situation, une situation qui est à la fois complexe et sans ici, où nous avons des solutions. La première solution, c'est de combattre pour que nous puissions acquérir la victoire et que l'ennemi soit vainqué et dominé. Ou deuxièmement, soit que nous puissions capituler pour que nous soyons asservés. Il s'agit peut-être d'une situation qui nous met dans l'embarras de choix. On fait soit les choix, soit on est esclave où on fait les choix, soit on est maître de notre destinée, maître de notre vie et de notre existence. Ainsi donc, lorsque nous parlons surtout de cette vallée, en parlant de ce texte que nous voulons de lire, de ce chapitre, nous devons voir des choses, des grandes vérités, des grandes idées, des grands angles auxquels nous devons nous baser. C'est surtout, premièrement, ce texte nous parle des jours, nous parle premièrement de la vision et deuxièmement, nous parle de la révélation. Peuple de Dieu, la vision qu'il y a de Dieu, c'est cette vision qui fera de toi que tu sois victoré. La révélation qu'il y a de Jésus-Christ fera de toi à ce qu'il y a, peut-être de cet endroit qu'il y a où chacun craint, où chacun fouille, où chacun ne trouve pas et ne trouve pas l'égout de continuer de persévérer. Toi, peut-être dit, elle sera une opportunité, une occasion. Mais à condition que tu puisses avoir la vision de la grandeur de Dieu, la révélation de Jésus-Christ. Et c'est donc, en parlant premièrement de la vision, comprenons premièrement certaines vérités qui s'attachent surtout à la vision dans ces chapitres. Premièrement, la première vérité à comprendre et qui peut-être dire, plus ta vision est grande de Dieu, ou plus ta vision de Dieu est grande, plus ta victoire est précise, elle est concise et elle est ineffable. Levant très clairement, les versets, c'est ce que nous avions lits. La bataille, c'est face à face, ça dirait 40 jours. Mais peut-être dire, pour David, ça n'a pas dit pendant 40 jours. Pour David, il suffisait juste de parler, de croire à son Dieu. Il suffisait juste pour le peuple de Dieu aussi de rélever les défis. Il n'a pas rélevé les défis pendant 40 jours, mais le temps qu'il a rélevé les défis, c'est parce qu'il avait la vision de la grandeur de Dieu, parce qu'il avait la vision de la puissance de Dieu. Alors la vision que tu auras de Dieu te permettra que tu puisses avoir, je l'ai dit encore, la vision, peuple de Dieu, de Dieu, plus ta vision de Dieu est grande plutôt et plus également ta victoire, elle est grande et elle est nette, elle est concise et surtout, elle est ineffable où les gens verront, parleront et ça sera d'une manière un de les bides dans la vie, mais également, surtout dans le parcours de ta destinée. Pourquoi? Là où ça pourra demander une décennie, là où ça pourra demander un siècle, là où ça pourra demander un an, un mois, mais pour toi, ça demandera juste une heure, ça demandera peut-être 30 secondes, 30 minutes pour que réellement, tu puisses voir les changements et que tu puisses imposer la vision de Dieu, la pensée de Dieu, la grandeur de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, la deuxième vérité, lorsque je parle de la vision, que nous devons comprendre, plus tu as la vision de Dieu, plus, plus grande est ta révélation. La révélation découlera de la vision que tu as de Dieu. La grandeur de ta vision que tu as en Christ, la manière que tu considères Dieu, que tu considères Jésus Christ, la manière dont tu te donnes au Saint-Esprit, sera, permettra à ce que tu puisses encore avoir une grande révélation sur la bataille de ta vie, sur la bataille de ta destinée, sur tout ce qui pèse devant toi, sur tous les obstacles qui se présentent devant toi. Alors, Père de Dieu, plus tu as la vision de Dieu, tu as la capacité de percevoir au-delà des apparences, tu as la capacité de percevoir au-delà de l'intérieur. La vision de Dieu permet à ce que tu puisses recevoir une réelle, nette, précise révélation. Mais la vision de Dieu te permettra à ce que tu puisses entrer dans la grandeur. La vision de Dieu permettra à ce que tu puisses comprendre les ténats et les aboutissants, Père de Dieu, des choses cachées, des choses inconnues, des choses jamais vues, jamais entendues, Père de Dieu, des choses qu'on appelle inouïes. Christ est le fondement de tout. Et quand Christ est le fondement de tout, sachez que ta vision sera plus grande, Père de Dieu. Alors, plus ta vision est grande, troisièmement, tu as la facilité de comprendre l'état des choses et faire l'état des liés. Regardons très clairement David, lorsqu'il a entendu, après ce défi de Goliath, il a posé la question, que devons-nous faire ? On lui dit, le roi dit ceci. On nous dit, le roi va lui donner sa fille, mais également, vous serez exempté d'impôts. Et à celui qui le vaincra, il aura une récompense. Il sera couronné. Tu as la facilité, plus tu as la vision de Dieu, tu as la facilité de comprendre l'état des choses et tu as la capacité même de faire l'état des liés sans que même tu ne sois expérimenté, sans que tu ne sois expert dans la matière, sans que même tu ne puisses même pas connaître la chose. Savez-vous pourquoi ? Parce que tu as la révélation de Dieu, parce que tu as la puissance de Dieu, parce que tu as la présence de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est manifestatoire. Et quatrièmement, pour essayer la vision de Dieu, cette vision elle sera illimitée dans toutes choses. Elle t'accorde l'avance de certaines choses, l'avance de certaines situations, l'avance de certaines circonstances, l'avance de certaines batailles, l'avance de ce qui pourra piser, pourra être contre toi, contre ta famille, contre ton ministère, contre même l'œuvre de Dieu. Pourquoi ? Parce que la vision de Dieu est la celle qui accorde les définitions définitives. Plus tu as la vision de Dieu, plus les solutions définitives sont à ta portée. Plus tu as la vision de Dieu, plus les solutions dirables, les solutions jamais connues, jamais y, jamais trouvées, jamais pensées, jamais imaginées, sont à ta portée ou sont accessibles. Ainsi donc, ce que nous devons savoir avec la vision, et que la vision que nous avons de Christ, c'est la vision de la grandeur. La vision que nous avons de Christ, c'est la vision de la puissance. La vision que nous avons de Christ, c'est la vision qui permet à ce que nous puissions, peuple de Dieu, être dans une situation confortable, quelle que soit l'adversité, quelle que soit les menaces, quelle que soit les défis qui pourra piser sur nous. Ainsi donc, deuxièmement, cette base scripturale nous pousse, nous amène à avoir la révélation. Dans la vallée, ce qui t'accordera la victoire, c'est la révélation à quatre dimensions que tu auras. La révélation face à quatre choses. La révélation, peuple de Dieu, cette façon de voir, de comprendre, de réaliser, de discerner au-delà de ce que les hommes voient, au-delà de ce que les hommes connaissent, au-delà de ce que les hommes sont, peuple de Dieu. Alors, une révélation à quatre dimensions. Premièrement, la victoire sera dans la vallée premièrement lorsqu'il y a la révélation de Christ. La révélation de Christ, peuple de Dieu, c'est d'abord la base, le fondement, l'assurance de toute victoire, c'est toute chose. Et cette victoire, ici nous la voons très clément, vers 540, elle est une victoire à cinq dimensions. Comprendre cette victoire en cinq étapes. Comment comprendre cette victoire en cinq points ? Comprendre cette victoire en cinq réalités. Cinq étapes, cette dimension permettra réellement que tu puisses avoir la victoire dans la vallée. Premièrement, la première dimension, c'est la dimension du bâton. Lorsque tu comprends le sens du bâton, ici, le bâton peut me dire que c'est la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ et la révélation de la croix. La croix est là et l'œil parfaite. Et c'est une œuvre accomplie. C'est une œuvre achevée. Mais également, la croix, c'est la victoire. Alors, la victoire, certains ennemis, la victoire dans ton adversité, la victoire sur la chair, la victoire face à chaque défi, tu l'auras lorsque tu t'appropries l'œuvre de la croix, lorsque tu t'appropries l'œuvre de Jésus-Christ. On lui parlait que David a pris le bâton. Le bâton, c'est un bâton de la puissance. Le bâton, c'est un bâton de la croix. La croix est une puissance. La croix est une puissance. La croix est une victoire. La croix, c'est la joie. La croix, c'est la sanctification. La croix, c'est la vérification. La croix, la guérison. La croix, elle est salue. Lorsque tu t'appuies sur l'œuvre de Christ, lorsque tu t'appropries l'œuvre de Jésus-Christ et tu dis que c'est un vrai, je puisse marcher selon cette œuvre, tu auras la victoire sur chaque chose. Tu auras la victoire sur toute inimitié, sur toute adversité. La deuxième dimension, c'est la dimension du Torah. On nous dit, David a pris le bâton, il est parti dans le Torah ou dans la source. Oh, alléluia. Christ est le Torah. Christ est la source, la révélation que tu as de Christ. Premièrement, Christ est comme de ton œuvre. Deuxièmement, Christ est comme source de toute chose. Christ est comme torrent de vie. Christ est comme l'eau, la source d'eau qui jaillit, la source d'eau intarissable, la source d'une victoire, peut-être dire. Christ est la vie. Lorsque tu as la vie, tu as la victoire. Lorsque tu as la vie, en Christ, nous avons la victoire sur chaque chose. Alors, Christ est la source de toutes choses. Comprendre cela, avoir cette révélation, c'est la révélation que David aïe. Il est parti dans le Torah, il est parti dans la source, pour, non pas juste pour ses ressources, mais également, pour avoir tout ce qui est nécessaire. Alors, pourquoi ? Parce que de Christ, nous tirons toutes les ressources nécessaires pour notre destinée. La troisième dimension, c'est la dimension des cinq pierres. Imaginez, il fit cinq. Le chiffre cinq, le chiffre de la grâce. Donc, d'abord, nous sommes des pierres vivantes, mais en étant des pierres, qu'on appelle des pétros, nous sommes aussi celui qu'on appelle les rochers, la pétra. Les rochers, Christ est les rochers. Et quand tu connaîtras que Christ est les rochers, et nous, en tant que pierres vivantes, que nous sommes édifiés sur lui, tu auras la victoire. Mais, il s'agit de connaître que tout ce que nous avons, ce ne sont que les fruits de la révélation et les fruits de la grâce de Dieu. Et c'est donc, deuxièmement, la gibessière. Lorsque tu comprends que Christ est, un Christ est, qu'il y a la gibessière, lorsque tu comprendras que Christ est, constitue ton armée, l'armée, peuple de Dieu, que Christ est constitué de ta providence. Peuple de Dieu, la gibessière ici, c'est l'armée, la gibessière, c'est la providence. C'est cette sagesse de Dieu, cette puissance de Dieu qui permet à ceux que nous puissions vaincre chaque situation, chaque chose, nous puissions vaincre, peuple de Dieu, toute force de l'adversité. Mais également, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est dans la gibessière du berger. Lorsque nous parlons du berger, nous comprenons très clairement que Christ est le bon berger. Alors, il est écrit dans le psaume 23 que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tu comprends que Christ est ton berger, tu ne manqueras de rien, tu comprends réellement qu'un Christ, tu as tout. Tu comprends réellement que même si tu traverses dans la vallée des longs et de la mort, ça roulait, tu es son bâton, tu es rassuré de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que devant l'adversité, devant les problèmes, les difficultés qui pèrent sur toi, ça reclèrement que tu as celui qu'on appelle le bon berger. Tu as celui qui est le protecteur. Tu as celui qui te guide. Tu es celui qui te garde. Tu es celui qui te protège. Tu es celui qui a toutes les ressources, qui a toutes les forces. C'est lui qui fait toutes choses grandes, puissantes et merveilles. J'aimerais que tu puisses avoir cette vision de Jésus-Christ et comprendre qu'il est ton berger et lorsque Christ est ton berger, tu ne manqueras de rien. Lorsque Christ est ton berger, tu auras toute chose, tu auras toute providence, tu auras toutes ressources, tu auras toutes sources, tu auras tout ce qui est nécessaire pour ta vie, pour ta destinée. Alors, deuxièmement, lorsque nous parlons de la révélation, nous devons comprendre treisièmement, nous avons la victoire lorsque nous avons la révélation de notre identité. S'il y a une identité à préserver, nous voulons très clairement de le départ. Goliath qui parle de quoi? Qui dit clairement que vous êtes les soldats ou les esclaves des séries. Il parle très clairement et nous le voulons très clairement son identité. Ça montre son identité. Il ne fait pas partie de l'identité où il n'a pas l'identité en Jésus-Christ. Il n'a pas l'identité de Dieu. Il n'a pas cette identité. Il n'a pas ce qui l'identifie en Jésus-Christ. Alors, plus tu auras la révélation de ton identité en Christ, plus tu auras la révélation de ton identité en Jésus-Christ ou en Dieu, peuple de Dieu, tu sauras, tu auras l'avantage sur le Némi. Troisièmement, peuple de Dieu, lorsque nous avons la victoire dans la vallée, lorsque nous avons la révélation de notre nature. Voyons très clairement David qui dit qu'il y a cette insérence-ci. Lorsque Goliath lance ce défi, David comprend réellement que sa nature n'est pas la nature divine. Comprends que la nature n'est pas une nature régénérée, n'est pas une nature transformée, n'est pas une nature qui est guidée, gardée, protégée par le sang de l'agneau. Lorsque tu comprendras ta nature, que ta nature est en Christ, lorsque tu comprendras que ta nature est la nature de Dieu, lorsque tu comprendras que tu es ne dédié, tu comprendras que tu es régénérée, transformée, renouvelée par le sang de l'agneau. Tu auras toujours la victoire. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est à nous, Christ lui-même est plus fort que celui qui est dans ce monde. Christ c'est la victoire, c'est toute adversité, Christ c'est la victoire. Dans la vallée, David a connu que Christ, il a connu que Dieu, il a connu que son appartenance à Dieu est la source de toutes ses ressources, est la source de toute victoire, est la source de chaque situation, est la source également de chaque problème, de chaque difficulté. Ainsi donc, il peut dire sache préserver et rattacher surtout ton identité à Jésus-Christ. Lorsque ton identité sera rattachée à Christ, il te sera favorable, il te sera également opportun que tu puisses avoir la victoire sur chaque opportunité, sur chaque circonstance, sur chaque problème mais également sur tout problème qui pourra se dresser dans ta vie. Et quatrièmement, la révélation que nous avons sur la matière du combat, tu dois comprendre quel est le combat auquel tu fais face. Est-il un combat physique ou un combat spirituel ? Nous voulons très clairement que ce combat était un combat périment spirituel. Pourquoi ? À partir du verset nous voyons au verset 41, 40, lorsque David s'avance, lorsque Goliath il l'a d'abord méprigé mais il l'a maudit par ses dieux. Parce qu'il savait qu'il ne faisait pas affaire à un petit homme mais il faisait affaire à l'armir, à l'arme de Dieu. Alors, premièrement, tu dois comprendre la matière de ton combat, la matière de ton adversité. Les enfants d'Israël se sont focalisés plus sur la vallée, ils se sont plus focalisés sur Goliath, ils se sont plus focalisés sur l'art expérience, sur l'art de la guerre. Mais ils ont oublié que l'art de la guerre, nous, il n'y a aucun art de la guerre, il n'y a aucune expérience, aucune expertise qui dépasse. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qu'on appelle les Sabaoth et celui qu'on appelle l'éternel des armées. Alors, lorsque tu connaîtras le combat dans lequel tu fais face, la victoire te sera assurée. Pourquoi ? Parce que dans les combats spirituels, nous avons Christ, nous avons celui qui combat pour nous, nous avons l'éternel des armées, nous avons celui qui nous accorde la victoire sur chaque situation, sur chaque chose, sur chaque problème, sur chaque difficulté. Ainsi donc, deux sphères que devons comprendre lorsque nous avons la révélation de la matière du combat, comprendre ce qu'est-elle de la sphère physique ou d'une sphère spirituelle, sphère visible ou invisible. Visiblement, il voyait que c'était un combat contre les philistins, mais d'une manière invisible, c'était toutes les puissances de l'ennemi, c'était toutes les trônes, tous les trônes plutôt, toutes les dignités, la puissance de l'adversaire qui s'est cachée derrière ce combat. Mais David a eu cette révélation, la révélation de la matière du combat, peut-être dire. Alors, cette révélation permettra à ça que tu puisses adopter les enjeux stratégiques et spirituels qui te permettra à ça que tu puisses réellement vaincre chaque chose. Ainsi donc, ce que nous devons savoir premièrement est que comprendre face à cet enjeu, face à cet enseignement. Premièrement, nous devons comprendre le peuple de Dieu et que chaque victoire dépend de notre capacité de défier la paix. qu'est-ce qui t'est fait père dans la vie ? Qu'est-ce qui t'est fait père dans ton ministère ? Qu'est-ce qui t'est fait père dans la marche, dans les parcours de ta destinée ? Sache défier lui. Sache défier, mais nous devons défier cela lorsque nous avons ces cinq ordres, cinq niveaux de révélation. Premièrement, la révélation de Christ. Deuxièmement, la révélation de notre identité. Troisièmement, la révélation de notre nature. Deuxièmement, la révélation de la nature du combat auquel nous faisons face. Tu dois avoir des fiers à cela lorsque tu sais qui est Jésus-Christ et lorsque tu connais qui tu es, mais également lorsque tu sais en qui tu t'identifies, en qui tu tires toute ta substance. Deuxièmement, la victoire dans chaque, la victoire dans la vallée, elle dépendra même de ton courage, de ta détermination, mais également des choix et des décisions que tu prendras face au défi qui t'est lancé. Quel est le défi de ta vie ? Quel est le défi que les adversaires que l'ennemi t'a lancé ? Mais prends le courage, le courage que tu auras, la détermination, les choix que tu feras, mais également les décisions que tu prends en droit. Peu de Dieu, cher bien-aimé, fera de toi un héros de la foi. Troisièmement, la victoire dans la vallée dépendra surtout de ta capacité de résister devant toute opposition, la capacité de résister devant toute adversité, la capacité de résister devant toute critique et négative. David, ses frères l'ont critiqué négativement, croyant qu'il ne peut rien faire. Même le roi l'a découragé. Mais lorsque tu résistes devant tout cela, parce que c'est là le sens de la foi, c'est là l'essence de la conviction que tu dis à Jésus-Christ. Et quatrièmement, pour vaincre, pour avoir la victoire dans la vallée, pour vaincre dans la vallée devant toute adversité, tu dois comprendre que tu dois d'abord faire les pas dans la foi. Et deuxièmement, tu dois vivre une vie de foi en vie. Troisièmement, de mener les combats de la foi. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas tes moyens, ne regarde pas tes ressources, mais regarde, compte sur celui qui fait, compte sur celui qui a la capacité, la puissance de tout faire, compte sur celui qui accomplit, qui réalise toutes choses, compte sur celui qui a la puissance de tout faire. Ainsi donc, cher bien-aimé, j'aimerais vous dire que face à la diversité, face au combat de la vie, il y a celui qui combat pour nous, il y a celui qui fait de grandes choses, il y a celui qui réalise, qui accomplit ce qu'est l'œil, ce qu'est l'œil ne peut jamais faire, il y a celui qui accomplit de grandes choses, de projets grandes et merveillesses, il y a celui qui fait, peuple de Dieu, alors n'ayez pas peur, n'ayez pas aucune crainte de ta vie, n'ayez pas aucune crainte face à l'adversité, mais deux choses, peuple de Dieu, te permettra d'acquérir la victoire dans la voie. Premièrement, la vision que tu as de la grandeur de Dieu, la vision que tu as de l'ivre de Christ, la vision que tu as de Jésus Christ lui-même, la vision que tu as, peuple de Dieu, face au combat, face au défi de ta destinée. Deuxièmement, la révélation que tu as de ces quatre choses, sur Jésus Christ. Si tu as la révélation de Christ, il y a déjà la victoire. Car, cette révélation est à cinq points. D'abord, connaître l'ivre de Jésus Christ. Deuxièmement, connaître que Jésus Christ est la source. Deuxièmement, connaître que Jésus Christ est la providence. Quatrièmement, connaître que Jésus Christ, peuple de Dieu, est le berger, c'est lui, peuple de Dieu, sur qui tu dois t'appréer. Et lorsque tu connais que Jésus Christ est le bon berger, tu ne manqueras de rien. C'est celui, peuple de Dieu, qui te protégera. C'est celui qui dressera une table contre toi et les adversaires. C'est celui, peuple de Dieu, qui son bâton et sa honnête vont te rassurer et vont te guider. C'est celui, peuple de Dieu, qui te dira que oui, les bonheurs et la grâce habiteront en toi dans ton sein tous les jours de ta vie. C'est celui qui te conduira vers le vert bâtirage. Car sa parole, ses règnes sources, mais également, il est ressources pour ta victoire, pour chaque chose, peuple de Dieu. Lorsque tu auras la révélation de ta nature, la révélation de ton identité, mais également, la révélation surtout de la nature du combat auquel tu fais face. Alors, vous regardez d'abord les combats. Est-ce que ces combats est-ils physiques ou spirituels ? Si ces combats soient physiques ou spirituels, sachez que nous avons celui qu'on appelle l'éternel des Allemains Sabaoth, Dieu qui accorde la victoire. Merci à vous tous qui avez été connectés au Centre Éventilier Complétit. Que la grâce, la gloire, la paix, l'amour de notre roi et sauveillé Jésus-Christ soit votre partage. Et nous excuse, ce temps, nous étions très absents, très absents, nous étions concentrés également sur notre effron. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très bientôt et prochainement par la grâce dédiée. D'ici là, portez-vous bien par la grâce dédiée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada